Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et Mathilde, j'espère que tout se passe bien pour vous, en tout cas nous on est encore en train de tester de la bouffe. On va tester cette fois-ci, je crois que c'est le dernier produit salé, on avait beaucoup plus de produits, le dernier, heureusement. Celui qui a survécu. Les trucs salés, moi c'était pas mon trip dans cette série de vidéos, dans ce colis. Ah si, les ravioles, le premier truc, si moi j'aimais bien, c'était salé mais j'aimais bien. Le premier, vous savez le truc au fromage qu'on est fait dans la première vidéo. Et ça je pense que je vais aimer moi perso, je sais pas pourquoi mais... Et bah moi je sais pas, on va tester... On dirait un peu les trucs apéritifs à chinois là, que personne ne mange normalement, à part les vieux, par le foie. Ils mangent des trucs bizarres, moi je pense que c'est un peu ça. Alors, on va tester ça, c'est le dernier produit salé qu'on va tester. Donc comme je vous le disais, on avait plus de produits sucrés que c'est dans ce carton. C'est des biscuits et légumes, en plus c'est écrit en gros dessus, vegetables. C'est des légumes donc. Oui, il arrive encore. Yes, of course. On a des carottes, on a du poivron ici. Il y a l'air d'avoir des tomates. Ça c'est quoi ça ? Bah des champignons. Des champignons. Des aubergines. Des aubergines et ça je sais pas. On a des haricots. Ça c'est encore des poivrons. Des échalotes ou des autres ? Je sais pas. Bah, je sais pas et je pense que l'on ne saura pas ce que l'on nous dit. Non, voilà, on peut pas savoir. Ah ça je sais ce que ça veut dire, ce caractère ça veut dire no. Ça c'est dit no. Ah bon ? Non. Comment tu sais ? Bah ça j'ai pris des leçons de japonais avec un livre qui traîne dans ma chambre que je vais... Que tu aurais du lien en plein avant de faire cette série de vidéos. Oui. Bon allez, on va goûter ce truc. Non mais je vais lire cet été, je vais me remettre à faire tout. On va pas l'ouvrir en plein comme ça, si on aime pas on pourra le refermer. Mais comment on va tout prendre ? Mais en plus je crois à tant que... Ah ça referme ? Non. Non, ça ne se referme pas malheureusement. Non plus je l'ouvre comme un gros pion. Je crois qu'on nous a mis encore un sachet. Alors les mecs, en France ça ne se fait pas, je sais même pas si on a le droit de le faire en France. Bah dans les jouets t'as ça des fois. On a un sachet de trucs, je sais plus le nom exact de ce produit, anti-humidité à côté de la bouffe. Dans le même sachet. Donc, voilà. J'ai une chill dans la main. Alors. Eh c'est bon ? Ouais ça passe. Ouais c'est super bon eh. Mais je vais pas en reprendre. Moi je vais en reprendre un peu. Euh, what ? C'est de la courgette. Non mais en fait c'est des légumes séchés tout simplement. Mais des chips de légumes. Ouais c'est des chips de légumes regardez. Oh là là ! T'avais pas compris toi ? Non j'avais pas compris encore. Regarde un petit peu ce qu'on a dedans. Là et donc. Il y a un petit sapin qui est tout mignon là. T'as déchiré. Je ne sais pas pourquoi. Gourmet snack. Gourmet snack. Et ben... Eh ben ça. Vous savez quoi ? Mais c'est super bon. Gégé tu n'en aurais pas du coup. Gégé et Gérard on ne va pas en avoir parce que... Euh... Eh ben ça c'est top. C'est même pas trop salé finalement. Donc ouais. T'as déchiré un truc qui n'était pas très bon. Regoutte parce que... Prends-en plusieurs en même temps. Ouais non. Quoi non ? Si c'est bon mais... Je ne sais pas si je n'ai même rien. Ben ça ouais. Ça c'est bien pour l'apéritif. Il y a bien le goût du légume quoi. Il y a bien le goût du légume. Je vous montre un petit peu l'intérieur de l'emballage. Si j'y arrive. Voilà. Le truc de machinique on est goûté pour l'instant. Et ça ça fait vraiment quelque chose de naturel ouais. Pour le coup même d'apparence on a vraiment bien le... Je vais essayer de vous remontrer un bout de courgettes ou je ne sais pas. Vous voyez ça fait vraiment des légumes qu'on aurait coupé et qu'on aurait un peu frit. Tout simplement des chips quoi comme tu le dis. De légumes et... Tu as les goûter des chips aux pommes c'est très bon. Ça ne m'étonne pas. C'est l'été pas sûr là c'est vraiment. Alors ça. Ça c'est top. Par contre c'est ultra calorique. Je ne sais pas. Pour 60 grammes c'est 306 kilocalories. Donc c'est vachement... Alors après je ne sais pas il y a un truc il y a quand même... Faut mieux un petit bâton. Euh je ne sais pas. Si. Si quand même parce que 60 grammes 306 kilocalories c'est quand même ultra calorique. Ouais c'est beaucoup. Il y a quelque chose il y en a 33,5 grammes pour 60 grammes de produits. Alors je ne sais pas ce que c'est. Parce que ce n'est pas en japonais. Mais c'est vraiment beaucoup. Bon ça c'est pas mauvais. Franchement ça je pense que ça passe. Ça passe crème. C'est bien pour un apéritif. Je pense ce genre de produit. Donc on a fini pour les trucs salés. On va passer. Ah. Quoi non ? Le truc qui pique à la fin. Le truc qui pique à la fin. Voilà. Il y a un truc qui pique. Vous savez maintenant il y a un truc qui pique. Il y a un truc qui pique. Puisque dans un instant nous allons tester la bouteille. Puisque c'est en forme de bouteille. Le bocal. De bocal. Exactement. On va tester ça dans un instant. Juste avant de tester ça. Nous allons. Un truc qu'on connait. Nous atteler à un produit que l'on connait en France. Même mondialement. Les M&M's. Sauf que ça c'est des M&M's. C'est pas un produit qu'on a en France. Celui-là. Puisque ce sont des M&M's. Framboises. Et pas strawberry. Or strawberry. C'est la fraise. C'est déguisé en M&M's. Exactement. Il y a M&M's rouge qui est déguisé en framboises d'ailleurs. Sur ce package. Donc c'est plutôt pas mal. Le packaging est plutôt sympa. C'est un paquet de M&M's qu'on peut trouver dans les stations-service. Ou n'importe où. En mode snack. Tout simplement. Un petit paquet. Ça pèse 40 grammes. Donc c'est pas beaucoup. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est le seul produit sur lequel nous avons les ingrédients en anglais. Oui monsieur. En anglais. Bilingue. Donc on a du sucre. De je sais pas quoi. Coco Hamas. Je sais. Poudre de coco. Poudre de coco. De la poudre de lait. Du beurre de... Non. Du beurre de cacao. Coco. Cocoa. Oui ça doit être ça. Du lactose. De lactose. De la graisse de légumes. Vegetable fat. Je sais pas. Enfin. Ah oui. De la graisse végétale peut-être. De l'huile végétale. De la graisse végétale. On a. Ouais. Whits. Scratch. Parce que c'est du glucose. Sirop de glucose. Voilà. Par contre je vois pas où il y a la framboise en fait. C'est ça qui m'inquiète. En dernier. Ok. Bon j'arrive pas à lire. J'ai un peu. En fait j'y vois pas grand chose. Donc du coup je. Je n'y vois pas. Ok. Très bien. Vous avez plus de sirop de menthe. Moi il me reste un peu. Donc. On va y aller. C'est très petit ça par contre. Donc je vais éviter d'ouvrir l'emballage n'importe comment. Comme ça on pourra. En plus je crois qu'il reste des M&M's dans la boîte. Dans la cuisine. Donc on ira les mélanger au pire. Comme ça. Au pire. Au pire. Comme ça ce sera pas mal. Alors je vais essayer. En sortir quelques-uns. Merci. Il y en a de plusieurs couleurs. C'est trop girly. C'est trop girly. Exactement. Hé les filles. C'est rosé blanc. Il y en a des marrons. Et je crois qu'il y en a même des. C'est trop beau ça en rouge et à lèvres. En rouge et à lèvres. Mais oui un peu marron. Alors je vous montre les différentes couleurs. On en a. Donc montre. Merci Mathilde. Genius. On a du blanc. Les M&M's blanc. Des marrons. C'est Gégé il a de manger. Et des roses. Sauf que Gégé il est par terre. Il est pas sur le bureau. Alors je goûte. C'est assez. C'est un meilleur. Et c'est bien ce qu'il me semblait. Malheureusement il y a du chocolat. En vrai c'est trop bon. Alors. Je vous montre l'intérieur. Chocolat. J'aime trop. Mais aromatisé. A la framboise. Mais c'est bien dosé. C'est pas comme petit bit. Mais c'est un aromage. A la framboise je pense. Non. C'est une tube lèche. On sent pas de goût. Non c'est le chocolat qui est aromatisé. Moi je trouve ça très bon. C'est très très bon. Je sais pas. Oh la mixture. On vous remet un petit peu la mixture. On l'a pas encore. Mais je pense qu'on va pas la manger du coup. C'était dans la première vidéo. Si vous vous en souvenez. Ça coule. Ça coule encore. Ça a pas coagulé. Donc on sait pas. Peut-être fallait mettre de l'eau. Je sais pas. Mais en tout cas. Je pense qu'on va pas le manger ça malheureusement. Puisque de toute façon. Comme on l'avait dit dans la deuxième vidéo. C'est exactement le même goût. Que les bonbons au raisin. Donc là les M&M's à framboises. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On va vraiment manger 15 minutes je pense. Ça va vite venir écœurant. Mais en tout cas. C'est beaucoup mieux équilibré que le petit bit à la fraise. Le chocolat qu'on a testé dans la vidéo d'avant. Le chocolat de Priop. Le chocolat de... Ah oui de Priop. Regardez la vidéo précédente de la série si vous voulez comprendre. Bon c'est bon. La M&M's framboises. C'est top. C'est cool. A voir si ça aurait pu fonctionner en France je pense. Même si c'est vrai qu'on est... Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'on est pas trop accro aux trucs exotiques en France. Exotiques. Exotiques. Alors. On va passer au bocal. Avec le topiqueur féminin. Qui est content. Et qui a des cœurs. Il est amoureux. Je vous le remonte si vous avez pas regardé la première vidéo. Un topiqueur féminin. Et je sais que beaucoup se sont brouqués. Mais moi ça me fait penser à un topiqueur féminin. Je sais pas ce que tu en penses. Avec des jambes et des bras et des topiqueurs ça va pas ça. Je sais pas. Alors c'est quoi pour toi ? Un chamallow qui a des cheveux et des... Jambes. D'accord. Ok aucun problème. Tu sais tu sais tu as un truc que tu pouvais différencer les magicorps entre eux. Grâce à leur moustache. Parce que les mâles ils ont une moustache. Merde. Blanche ou jaune. En fait ils ont soit les moustaches blanches soit les moustaches jaunes. Et en fait ils différencient comme ça. Moi je savais même pas qu'il y avait... Et voilà. Non mais je fais ça sur internet parce que... Parce que la meuf elle adore les magicarps. Elle a cru qu'elle pouvait faire la ligue Pokémon avec des magicarps. Mais j'en ai fait. J'ai fait. Mon magicarps a évolué en Léviathan. J'ai gagné la ligue avec mon Léviathan. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon. On va tester très rapidement parce que le temps de la vidéo tourne. Le bocal. J'avais fait 5 Pokémon. Quoi ? J'avais fait 5 Pokémon. J'ai réussi à faire la ligue. Il y en faut 6 non ? Oui. J'en ai 5. Ok. C'est une pégée. Le bocal avec les bonbons, avec un cœur chelou à l'intérieur. On va tester ça tout de suite. On va écouter ça. Ça me fait penser, tu sais, quand t'étais petite. Bon. Quand j'étais petite. On va dire. Parce que... On avait... Je vous remonte l'emballage en attendant. Quand tu te trempais dans du sucre qui pétillait ou je ne sais pas quoi. Et après tu sucais et après tu remettais dedans et... D'accord. Ah oui si ! Je m'en souviens. Il y avait même la pub à la télé. Je m'en souviens. Il s'en souviens. Je m'en souviens. On va ouvrir. Donc c'est pas si vieux que ça. Et là l'emballage se referme aussi. Ça c'est un bon point. C'est pas si récent que ça. C'est pas si récent que ça. Vous avez peut-être connu aussi. Le problème c'est que j'ai l'impression que je ne l'ai pas ouvert correctement. J'essaye non ? Putain ça m'énerve. Essaye de ton côté. Ça m'énerve ces emballages refermables qui s'ouvrent et qui en fait c'est un bordel pas possible pour... Tu vois l'intérêt d'avoir des ongles. Oui écoute moi je les ronge mes ongles. Bah vas-y fais-toi plaisir. C'est un peu comme les têtes brûlées. Ah les têtes brûlées ces bonbons qui arrachent. Ça sent le raisin encore ? Oh non encore cette odeur. J'en ai trop marre cette... Ça sent... La mixture ! Ça ! Voilà ! On est content. On adore ce truc les mecs c'est le troisième... Awa crap. C'est le... Donc je pense à un truc au raisin. C'est... Ah oui. Awa crap. Nous savons désormais que les japonais adorent le raisin. Adorent le raisin. Et on a encore ce fameux sachet de trucs anti-humidité. En France je crois encore une fois que c'est pas légal. On n'a pas le droit de mettre ça parce que c'est... Mais c'est dans les jouets et des trucs comme ça t'as ça. Oui mais fin là ça fait quand même le troisième produit de bouffe qu'on ouvre. Ça t'éclate comme dans Lucide c'est le truc qui s'éclate et t'as pris... Exactement. Ça je pense que ça c'est toxique. Vous en mangez vous allez... Non on va manger. Non on va manger. Non on va avoir des problèmes. Parce que ça absorbe la humidité. Donc ça je crois qu'en France on n'a pas le droit d'en mettre avec les produits alimentaires. Donc là c'est le troisième produit qu'on ouvre avec ce genre de trucs. Donc... Je demande à Gérard de venir sur mes genoux. Parce que t'es pas sûr d'aimer. Même sur le bureau. Bonjour. Gérard on a un morceau de petit bite dans Gérard. C'est plutôt pas mal. Bon alors... Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. On le verra pas parce que si c'est translucide vous le voyez de l'autre côté. Ça pique ? Ok. C'est comme les têtes brûlées mais au raisin. Alors les têtes brûlées si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un petit bonbon. Bah je ne sais pas il y en a qui connaissent pas. Voilà. C'est un bonbon avec un enrobage sucre piquant. Acide. Super acide, super compliqué à bouffer. C'est bien parce qu'après quand il est parti acidité ça n'a fait aucun intérêt le bonbon. C'est clair. Mais donc là je vais goûter ça. Tu as déjà goûter les languettes toi de têtes brûlées ? Non attends. Alors au début ça pique. Ah ouais ça pique et en plus ça fait des bulles. Ça pétille. Ah oui j'ai ça ça m'a dit. Laisse-le sur ta langue. Je ne pourrais pas vous le faire écouter avec le micro malheureusement mais vous l'entendez en fait. C'est effervescent un petit peu la texture sur le dessus. Ce n'est pas dégueulasse. Ça devient un bonbon là. Ah moi j'adore. Hum c'est rigolo. Hum c'est même bon. C'est même super bon. C'est hyper acide dans des moments. Tu mets sur le côté de la langue toi. Ouais. Bah parce que tu as un récepteur acide sur le côté de la langue et de l'autre côté c'est le récepteur amer. Ouais si tu te mets en milieu tu ne sens rien. C'est le sucre. Je le ressors pour vous montrer. Non mais c'est pour la vidéo ça va. Parce que regardez on nous montre et il y a bel et bien un coeur à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a peut-être un chewing. Ta mère. Gérard. Gérard a déjà me dérangé. Je pense qu'il y a bel et bien un chewing gum. Donc vous voyez il y a bien une couche de pétillant c'est le blanc. Le rose c'est le goût. Et au centre il doit y avoir un truc. Franchement le goût est meilleure que l'odeur. Ouais. Ca pue les bonbons au raisin qu'on avait testé dans les précédentes vidéos et la mixture. On va d'ailleurs donner je pense la mixture à Gérard. On la donnera dans la dernière vidéo parce qu'on va la garder quand même. C'est un peu le mixture c'est un peu notre copain. Je vais croquer pour qu'on avance rapidement dans la vidéo. Je pense qu'on a un chewing gum au milieu. On t'avais donné mes choupes à choupes 6x7 là. Et c'est ça. Donc au milieu. Et le goût du chewing gum est bon en plus. Moi j'adore. C'est exactement les choupes. Ouais. En fait non c'est pas un chewing gum. Parce que ça se désintègre. Non c'est un chewing gum. Moi je pense que ça se mange. Non c'est un chewing gum ça se mange techniquement. Non mais. Mâche le tu verras ça va se tasser. Ça va se disloquer. C'est pas un chewing gum. Hum déception. C'est pas un chewing gum. Et le goût au final en fait. Donc ça c'est super bon. C'est un super bon bon. Personnellement je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. Il est très très bon. Donc ça je pense que si je me fais un colis personnalisé j'en reprendrai. Parce qu'ils sont vraiment bons. D'ailleurs il y a d'autres sortes je crois que j'ai vu sur le site. Donc un tour pétillant. Un cœur un petit peu raisin. Enfin le violet c'est du raisin. Et le jaune c'est un goût un petit peu citron. Peut-être un peu agrume. Je sais pas lequel exactement. Mais c'est plutôt pas mal. Non mais je l'ai avalé. Non mais c'est pas un chewing gum. A force de le mâcher ça se disloque et tu le finis par le manger. Si si. Bon point aussi pour ce truc. L'emballage est refermable. Donc du coup c'est pas mal. On en a eu mangé deux. Là ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Je dois y en avoir 7, 8 par paquet. Mais sinon voilà. Bah c'est pas mal. Plutôt bon ce truc. Bah ça j'aime bien. Voilà. C'est cool. Bien content de celui-là. Bonne expérience. En plus c'est pas un moment que tu finis de bien le manger. Donc c'est sympa. C'est une sorte de sucette sans bâton. Ouais c'est ça. Ça fait penser aux sucettes avec des chewing-gums. Tu vois tu attends que tu n'y t'es pas. Après tu croques directement. T'as tendance à faire ça. Ouais parce que celui-là nous on a abrégé pour. C'est moins sucré je trouve. Ça colle moins en dedans. On a abrégé pour la vidéo mais c'est vrai que celui-là est bien. Ça colle pas aux dents. Ça colle pas aux dents. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Très très bon point celui-là. Tip top je remonte l'emballage. Pour l'instant c'est le bocal. C'est le winner des bonbons. Pour l'instant celui-là. Il est cool. Bravo. Et il tient pas debout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Et Mathilde s'éclate avec le truc. Mais on dirait qu'il s'est en train de se faire laver. Quoi ? Là il y a des cheveux en nous. Voilà. N'importe quoi. Je dessine des têtes de mort avec des coups comme ça. Regardez sur quoi elle rigole. Je sais pas si vous le verrez. On verra peut-être pas. Il y a des bruits. D'accord Mathilde. Voilà je dessine sur les tables. Je suis des boutags. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures chez Candysan. Salut à tous. Ciao.